Comment remplacer les rouleaux des scanners HP ScanJet? Pour des numérisations de haute qualité, remplacez les pièces lorsque cela est nécessaire. Certaines pièces doivent être remplacées si l'outil HP Scanner Tools Utility l'indique, ou si le scanner ne fonctionne pas correctement. Remplacez le tampon de séparation ou le module de rouleau lorsqu'une telle maintenance est nécessaire ou si le scanner présente des bourrages à répétition. Le kit de remplacement des rouleaux comprend les éléments suivants. Modules de rouleaux de séparation Modèles N4600FNW1 et N6600FNW1 Jeu de rouleaux de saisie SJA Modèles N6600FNW1 Jeu de rouleaux de saisie Modèles N6600FNW1 Chiffon de nettoyage Fourni avec le jeu de rouleaux de saisie Commencez par maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pour éteindre le scanner. Débranchez ensuite le câble USB et la source d'alimentation. Ouvrez le capot du bac d'alimentation. Appuyez sur la languette du côté gauche du module de rouleau de séparation, puis soulevez-le pour l'extraire. Sortez le module de rouleau de séparation neuf du kit de remplacement, puis retirez son emballage. Saisissez le module par ses côtés et insérez-le en place. Après avoir remplacé les rouleaux de séparation, procédez comme suit pour remplacer le module de rouleau de saisie. Appuyez sur la languette du côté gauche du module de rouleau de saisie, puis basculez le module vers le bas. Retirez le côté gauche de la tige du rouleau de la cavité, puis retirez le module de rouleau. Sortez le module de rouleau de saisie neuve du kit de remplacement, puis retirez son emballage. Saisissez le module par ses côtés et insérez le côté droit de la tige du rouleau dans le détrompeur. Insérez ensuite le côté gauche de la tige du rouleau dans la cavité. Basculez le module vers le haut et appuyez dessus pour qu'il s'enclenche. Ne touchez pas la surface des rouleaux. Après avoir remplacé les modules de rouleau, ouvrez l'emballage du chiffon de nettoyage et sortez ce dernier. Nettoyez la surface des rouleaux à l'aide du chiffon de nettoyage. Faites tourner les rouleaux avec vos doigts afin de les nettoyer sur toute leur surface. Laissez les rouleaux sécher complètement avant de continuer. Cela prendra environ 10 minutes. Fermez le capot du bac d'alimentation. Rebranchez le câble USB et la source d'alimentation au scanner. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le scanner. Le scanner est maintenant prêt à l'emploi. Cliquez sur l'onglet Playlist dans YouTube pour rechercher des vidéos HP dans d'autres langues. Et recherchez notre chaîne pour accéder aux vidéos officielles de l'assistance HP. ... ... ... ... ... ... ... ...